Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Thé, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois, aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça, ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va aller parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour chers amis du Signe du Bélier. Je suis contente d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de mars 2022. Donc, on va commencer par le domaine professionnel. Ensuite, je vais faire le domaine sentimental en séparant en deux sections, donc les célibataires, les couples. Et je vais terminer avec des conseils généraux pour le mois. Alors, évidemment que je ne peux pas faire la guidance que ça parle à 100% des béliers. Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'adapter selon votre situation. Et si ça ne vous parle vraiment pas, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou tout simplement une autre vidéo sur YouTube. Il y en a tout plein. Peut-être que le message n'est pas pour vous. Donc, parce que je me fais dire parfois, ben moi, je ne travaille pas. Le message, la moitié de la vidéo ne me concerne pas. Ben, c'est sûr que je ne peux pas faire des tirages pour les retraités. Je ne peux pas faire des tirages pour les gens en recherche d'emploi nécessairement et ceux qui travaillent. Donc, si dans le domaine carrière, je vois qu'il y a de la nouveauté, tout ça, ça peut vouloir dire que vous allez avoir une nouvelle offre ou vous allez avoir un engagement professionnel à quelque part. Et si vous êtes sans emploi, à la retraite ou en train de faire du bénévolat, appliquez-le à votre projet, tout simplement. Juste changez quelques mots pour que ça puisse s'adapter pour vous. Alors, Bélier, mars 2022. Niveau pro, ambition, projet, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est parti. Je vous souhaite un beau tirage en passant. Ok. On dirait qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé dernièrement au niveau d'un contrat ou en tout cas d'un projet parce que j'ai une justice inversée. Ça, c'est quand on déchire le contrat qui s'est terminé, on passe à autre chose. Je vous vois un petit peu à cheval entre deux situations. Dans le fond, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Donc, vous êtes à la fois en train de terminer quelque chose et vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut aussi vouloir dire, comme je disais tantôt en intro, un nouveau travail ou une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc, ça pourrait aller jusque là, mais en tout cas, vous avez vraiment un pied d'un côté et un pied de l'autre et vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être en train de terminer quelque chose pour pouvoir passer à autre chose, que ce soit dans le même milieu de travail ou dans la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a en finalité? J'ai un beau chariot, donc peu importe ce que vous allez choisir, ça s'en va vers le succès. On ira chercher un peu plus de détails par rapport à tout ça, mais pour l'instant, c'est ce que je vois dans votre tirage. Donc, ça commence bien le tirage. Vous êtes fonceur de toute façon, donc ça ne me surprend pas que ça se termine avec un beau succès, un beau triomphe parce que vous allez réussir de toute façon. Ok, on va aller voir c'est quoi que ça implique ces choix-là. Amoureux. Ah, c'est ça. Il y a vraiment deux possibilités ici. On a la dualité qui est là dans cette carte-là, un côté ou l'autre, et on est en train d'évaluer la situation ici et la carte, elle est renversée. Donc, ça me dit que l'évaluation ou la décision n'est pas nécessairement prise ou vous n'avez pas encore tout à fait réglé cette dualité-là, le fait d'avoir un pied quelque part et un pied de l'autre côté. Ce qui va créer des petits conflits d'idées avec peut-être vos clients ou votre employeur, tout dépendant si vous êtes travailleur autonome ou si vous travaillez pour une entreprise. Ça peut créer aussi des conflits au niveau de votre entourage en général, cette situation-là, peut-être la famille ou les collègues. Donc, il y a ça ici et j'ai encore une carte d'hésitation. Donc, vous êtes vraiment dans une dualité, dans une hésitation. Vous, vous questionnez énormément par rapport à ce que vous allez faire. Donc, ça, c'est votre mois de mars. Ça s'annonce comme ça. J'ai l'impression que ça parle davantage à ceux qui ont quitté ou qui ont terminé un contrat et qui sont en train de chercher pour quelque chose d'autre. Vous allez probablement avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, mais vous allez devoir choisir. Et ça ne sera pas de tout repos parce qu'il y a vraiment un conflit qui est là. Donc, peut-être qu'on va se battre même pour vous avoir. On ne sait pas. Vous allez peut-être avoir trop de choix. Votre entourage ici. OK. On va étudier cette question ici. Il y a quelqu'un de bien établi, quelqu'un qui possède, d'après moi, une entreprise qui a envie de prendre une petite pause ou en tout cas, de laisser aller un peu de gestion à quelqu'un d'autre ou de faire rentrer des employés. Parce que je vois ici la fatigue, la défaite, ça peut représenter un état aussi. On a besoin de se reposer, tout ça. Et il y a le côté, il y a le chevalier de coupe qui veut offrir quelque chose. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir quelqu'un ici de bien établi qui va vouloir que vous veniez à la rescousse pour prendre en charge des choses parce qu'il y a une certaine fatigue ou il y a un surplus de travail pour cette personne-là. Donc, vous allez avoir des propositions qui ressemblent à cette... Vous allez avoir des propositions qui viennent d'une personne qui ressemble un petit peu à ça. Et vers où ça s'en va, ça a l'air à bien aller parce que vous avez un beau chariot, vous avez l'air de partir dans une nouvelle direction. Vous saisissez les opportunités, en tout cas. Il y a une petite culpabilité, par contre, de laisser aller une autre proposition qu'on vous a faite parce que vous avez l'impression de faire du favoritisme ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une relation professionnelle qui va se terminer ou en tout cas pour laquelle vous allez avoir un petit problème à quitter parce que c'est une belle opportunité qui se présente pour vous et vous avez un petit peu de culpabilité et l'autre personne, peut-être qu'elle attendait... Elle s'attendait à ce que vous acceptiez sa proposition. Donc, ça ressemble à ceci, le tirage. Si je fais un résumé, c'est que vous avez plusieurs choix devant vous. Vous êtes en nouveau départ, vous êtes en dilemme et j'ai l'impression que c'est la personne bien établie qui va réussir à obtenir votre décision en sa faveur parce qu'il y a une autre relation d'affaires qui se termine. OK? Excusez-moi. Je veux parler. Donc, les cartes flippent tout seul. On va aller voir ce que la Lune pense de tout ça. Votre engagement est en train d'être testé. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des conflits ici. Ça va être des situations du genre « Ben oui, mais tu m'as dit que tu me laisserais jamais tomber. Puis là, tu choisis d'aller ailleurs. Je te ferai plus confiance ou quelque chose comme ça. » On va vraiment tester votre engagement, votre fidélité par rapport au domaine professionnel. Donc, ça, c'est ce que je vois rapidement pour votre domaine pro. Je vais aller voir maintenant le domaine sentimental. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour mes célibataires béliers. On va aller voir si vous faites des nouvelles rencontres en mars et comment ça va se passer. Donc, bélier mars 2022 pour les célibataires. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air, les célibataires béliers? Mars 2022, bélier. Célibataire, célibataire. Ok. On va aller chercher tout de suite d'autres cartes. Mais vite, vite comme ça, ce que je peux voir, c'est... Il y a quelqu'un ici qui essaie d'attirer votre attention ici. Le donteur de lion essaie de vous dompter. C'est vous, le lion, que vous ne laissez pas dompter facilement. Vous êtes un signe de feu aussi. Donc, vous êtes un peu têtu, un peu... Vous êtes indépendant. C'est ce qui fait que vous avez une personnalité de fonceur aussi. Donc, ce n'est pas négatif. C'est juste que vous êtes un peu plus dur à amadouer, disons, ou à prévoiser. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste une personne qui vous intéresse dans le mois de mars, là. On va aller voir un petit peu sans détail tout ça. Il y a de la nostalgie par rapport à quelqu'un du passé. J'ai l'impression que vous pensez encore à quelqu'un. Et là, il y a une nouvelle personne. Et puis, vous n'êtes pas à 100% investi dans cette nouvelle rencontre-là. En tout cas, ce qui va arriver en mars, là, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai un chevalier de coupe ici qui est romantique, qui prend un verre avec quelqu'un qui partage des beaux moments. Mais vous êtes vraiment dans le passé, ici. Et vous allez devoir prendre une décision, déjà. Parce que je pense que l'autre personne, elle va sentir que vous êtes encore accrochée à... C'est comme une histoire qui n'est pas tout à fait... Je dirais pas réglée, mais vous avez encore des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle n'est plus avec vous de façon physique, mais elle est encore avec vous de façon énergétique. Donc, c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait disponible. Je vais aller voir l'autre personne ici, en face. Ça, c'est quelqu'un vraiment qui va passer à l'action. C'est quelqu'un de fonceur, mais c'est aussi quelqu'un de très sensible. Et pour cette personne-là, vous représentez vraiment son idéal amoureux quand vous allez vous rencontrer. Ça va être vraiment comme si la personne avait rencontré l'amour de sa vie. Son vœu s'est exaucé. Ressent des sentiments très, très forts déjà. Donc, il y a beaucoup d'émotivité et de passion dans cette personne-là. Je vais aller voir où ça va mener tout ça. Est-ce que vous allez réussir à laisser de la place à cette personne-là qui se présente à vous? C'est ce qu'on va voir. Bien, il y a une célébration. Donc, il y a quelque chose... Il y a quelque chose de festif dans cette relation-là. On parle de buts qui sont atteints et, mon Dieu, on a l'ancrage. Il y a beaucoup de couleurs jaunes dans votre tirage. Ça, ça représente la joie et l'abondance et la confiance et tout ça. Donc, j'ai l'impression que peut-être que vous n'allez pas y croire au départ, mais ça s'enligne pour s'en aller vraiment vers une super belle relation. Ça, c'est rare que j'ai des beaux tirages comme ça pour les célibataires. Habituellement, c'est pas mon genre de faire des tirages Walt Disney, là, comme de fées. Mais là, dans votre cas, on dirait vraiment que vous allez rencontrer une personne super compatible avec vous. Il va rester juste à oublier l'ordre d'avant puis à passer à l'action. Donc, à suivre. À suivre. Et j'ai l'impression que ça va être autour d'un verre parce que j'ai beaucoup de coupes dans votre tirage. Vous allez prendre un petit verre de vin ou un petit drink, là. Donc, ça va être lors d'une sortie. Je ne sais pas si ça va être possible d'aller dans les bars ou les restaurants, mais sinon, vous allez prendre un verre avec cette personne-là, en tout cas. Ça va être autour d'un verre que ça va se faire cette rencontre-là. relation d'une vie antérieure. Ah bien, c'est pour ça que ça va être fort tout de suite au début. Parce que vous vous connaissez déjà d'une autre vie. Ah ah! C'est comme un... Ah! C'est peut-être pour ça, ici, le truc de la nostalgie, là. Moi, je pense que c'est peut-être un ex qui vous tourlupine encore, mais ça se pourrait que le feeling que vous avez, ça soit un feeling aussi de déjà-vu avec la nouvelle personne. Ça se peut que ça soit le truc du passé qui est dans votre esprit présentement. Ceci dit, que ce soit l'un ou l'autre de la situation, il y a quand même un choix qui doit être fait entre deux personnes. Et ça, c'est vous qui devrez le faire parce que je vous vois que vous hésitez entre deux personnes qui pourraient être vraiment intéressantes. Je vais essayer de vous donner un peu plus d'informations sur cette nouvelle personne avec qui ça va être plutôt compatible. Vu qu'il va y avoir deux personnes, je vais vous montrer c'est laquelle avec qui ça va fonctionner le plus. Je vais vous donner une dominante astrologique, mais il ne faut pas s'arrêter juste à ça. C'est vraiment une dominante. Ça peut parler plutôt de la personnalité de la personne que vous allez rencontrer. Donc, on a une personnalité comment? Une personnalité de scorpion. Tantôt, je vous disais la passion, la fougue, l'émotivité, là. Ça, c'est très scorpion comme énergie. Donc, c'est quelqu'un d'hypersensible, hyper passionné, hyper physique aussi au niveau des rapprochements intimes, là. Ça va être, oh là là, passion, qualité, cette rencontre-là. Donc, de type scorpion ou, en fait, ça pourrait être ascendant scorpion ou une personnalité qui a ce genre d'attribut-là. Donc, ça, c'était pour les célibataires. Je vais aller voir maintenant pour les béliers qui sont en couple. On va aller voir s'il y a des surprises, si ça reste tranquille. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers qui sont déjà en couple? Comment on va évaluer la relation? Bélier-couple, mars 2020. C'est parti! Wow! Vous avez le monde, vous avez l'étoile et vous avez le soleil dans votre tirage. Je pense que les béliers, pour vous, l'amour en mars, là, ça va super bien. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus que ça? Vous avez le monde et l'étoile, là. Ça, ce sont des cartes antidotes dans un tirage. Ça vient enlever tout ce qui pourrait être négatif au niveau du tirage. Et en plus, vous avez un soleil et même s'il est renversé, votre tirage est tellement beau que j'ai même pas le goût de l'interpréter de façon inversée, ne serait-ce que peut-être que dernièrement, il y a eu peut-être des petits conflits où vous étiez... vous entendiez pas nécessairement, mais moi, je vois que ça s'est vraiment réglé que vous êtes retombé amoureux, vous êtes en symbiose, vous avez l'impression vraiment que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est comme la flamme jumelle ou l'âme soeur ou quelque chose comme ça, là. C'est vraiment très, très, très fort et j'ai la force. En plus, en finalité, ça, ça parle de liens qui sont très, très forts. Pour vous, c'est clair que vous avez trouvé la bonne personne, donc vous êtes vraiment en couple avec votre idéal et c'est la même chose. Le sentiment est réciproque de l'autre côté. On a une étoile ici, quelqu'un qui a l'impression d'avoir réalisé son vœu. Donc, c'est vraiment un super beau tirage. Il manque juste les feux d'artifice, les arcs-en-ciel, là. Bien, quoi qu'il y en ait ici dans votre carte, il y a des feux d'artifice ici dans le ciel. Donc, c'est vraiment un super beau tirage. Que dire de plus? On va aller chercher quand même un petit peu plus de détails, des petits trucs au quotidien peut-être qui pourraient être mentionnés avec les autres cartes. Ok. Vous êtes super bien et tout ça, sauf qu'il y a peut-être une petite mini-problématique au niveau de comment partager votre horaire entre votre travail, votre famille et l'amour. Donc, si c'est une rencontre récente et que là, c'est vraiment le paradis, tout ça, on dit que peut-être qu'il y a un petit peu de négligence au niveau du reste de votre existence parce que vous êtes tellement en symbiose, vous êtes tellement bien qu'on dirait que le reste perd un peu de son importance, tout devient fade. On vous dit juste de reprendre le contrôle là-dessus et de retrouver l'équilibre. Ok? Donc, il y a ça. Si vous êtes en couple depuis un bon moment, bien, peut-être pensez à faire des activités plus familiales, disons, ou avec les collègues ou les amis. C'est bien notre petit cocon amoureux, mais ça fait du bien aussi d'aller voir un petit peu d'autres personnes pour aller chercher un équilibre. Donc, c'est pas majeur, mais ça fait juste de le mentionner ici. Et de l'autre côté, votre partenaire est en train vraiment de travailler sur un projet qui va être très payant pour lui ou pour elle. Ça va bouger, ce sera pas un mois où cette personne va se reposer. Là, je vois l'argent qui rentre, là, c'est qui-cling, 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 la non-compte de banque qui grossit à vue d'oeil. Et c'est ça, ça va être très lucratif ce projet-là. Votre partenaire est en train de réaliser autant ses rêves au niveau amoureux qu'au niveau professionnel, et ça sera pas le temps de se reposer. Peut-être que c'est ça aussi qui vous affecte de votre côté, le manque peut-être de collaboration parce que votre partenaire va être un peu plus investi que vous dans sa carrière. Il y a peut-être un petit peu ça qui vous dérange, mais pour vrai, c'est vraiment très, très minime. Comme je vous ai dit tantôt en intro pour ce tirage-là, quand on a des belles cartes comme ça, tout ce qui est un peu négatif ou un peu gris dans le tirage n'est vraiment pas très, très, très grave. C'est vraiment dilué, OK? C'est juste que quand tout va bien, bien, les guides nous montrent juste d'autres petites choses qui peuvent être là, mais c'est rien de... Je vois pas de gros, gros problèmes se présenter à l'horizon, ni de catastrophes. Ça parle peut-être aussi au niveau financier pour vous, pas pour votre partenaire, mais pour vous. Peut-être que vous n'allez pas être au même niveau, au niveau financier avec ce nouveau projet-là de votre partenaire, ça va peut-être créer un petit... un sentiment peut-être de... de pas être à la hauteur, quelque chose comme ça, une petite angoisse, là, de rien du tout, parce que la carte, elle est renversée, donc c'est pas majeur. Difficulté au niveau des finances, c'est pas majeur non plus. C'est comme s'il y avait un déséquilibre parce que vous vous retrouvez avec le plus petit salaire ou quelque chose comme ça, donc il y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, là, c'est... c'est pas du tout problématique. C'est juste vous, votre perception peut-être de vous-même qui va en prendre un petit coup, mais je vois que votre lien est vraiment très, très fort, donc il n'y a pas de soucis, là. Faites juste en parler, ça va régler la situation. Très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Si vous avez une requête à faire aux anges de l'amour, il faut l'envoyer parce que vous allez le recevoir très, très bientôt. Il faut juste que ça soit clair pour qu'on vous donne ce que vous demandez. ça peut être justement de... d'être capable d'accepter cette réussite-là chez votre partenaire, là. En tout cas, il va y avoir des beaux accomplissements, peut-être même la possibilité d'un voyage avec la carte du monde et les étoiles et le soleil, peut-être un voyage dans le sud qui est prévu au soleil. C'est le temps de guérir. Donc, si vous avez un petit quelque chose à guérir au niveau sentimental, on vous dit que c'est le bon moment de le faire. Alors, voilà. C'était vraiment des beaux tirages au côté amoureux. C'est pas tous les signes ce mois-ci qui ont des beaux tirages comme ça, laissez-moi vous dire. J'ai eu des tirages assez rocambolesques dans les derniers jours pour les guidances du mois. Ça concernait plus les signes d'air, en fait, mais vous, les signes de feu, ça va bien. Maintenant, je vais terminer la guidance avec des conseils des anges. Donc, juste pour bien terminer cette séance-là, peut-être qu'il y a des messages qui vont vous parler. Donc, je vais sortir deux cartes. Donc, celle-ci. Et c'est là. Ça parle de ceux que vous aimez qui sont de l'autre côté. On parle « Loved one in heaven » au paradis, disons, cet endroit qu'on peut imaginer où sont ceux qui sont défunts, qui sont là. Ça dit « Remerciez vos êtres aimés qui sont de l'autre côté pour être proches de vous présentement. » Donc, s'il vous manque, sachez qu'ils sont tout près de vous présentement. « Remerciez-le d'être près de vous présentement. » C'est comme des anges gardiens ou des guides. Et ça dit « Don't hate meditate ». Je m'excuse si c'est en anglais. Donc, ne pas haïr. S'il vous plaît, méditez à la place. Remerciez vos anges de vous guider à ressentir l'amour inconditionnel au travers de la méditation. Donc, on respire, on lâche prise, on laisse aller la haine. Donc, on n'embarque pas dans cette énergie-là. Ensuite, pour la lune, je vais aller avec un conseil de la lune. Ça va être l'avant-dernière carte que je vais vous sortir. La lune. Bon, il y a quelque chose sur lequel vous vous acharnez présentement, mais ça dit « Il n'y a rien qui va sortir de cette situation-là ». Donc, lâche et prise. Il y a quelque chose auquel vous vous accrochez, que vous êtes tenace. Ça dit là « Arrêtez parce qu'il n'y a rien qui va sortir de cette situation-là ». Donc, à ceux qui se parlent. Et on va aller sortir ici une carte d'activation de codes de lumière ou des portails. Si vous êtes un peu plus ésotériques, ça. Oh, qu'est-ce qui est sorti ici? Le soleil central. Oh, avec un beau scarabée doré. L'abondance. Téléchargement de l'abondance. Régénération et succès. Donc, oh, j'ai deux cartes, en fait. OK. Bon, ben, on va lire les deux cartes. Donc, il y a le soleil central qui parle que vous êtes en train de vous faire télécharger de l'abondance. Donc, respirez, accueillez cette abondance. La régénération. Donc, ça peut être la régénération cellulaire, la régénération au niveau de l'énergie. Le succès est à votre porte. Et le portail du cœur, l'ouverture du chakra du cœur, on débloque la générosité. Donc, wow! Vous avez vraiment un super beau tirage, les béliers. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le laisser savoir. Faites-moi un beau petit j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, parce que vous allez pouvoir recevoir le mois prochain votre prochaine guidance gratuite. Je la publie toujours autour de la troisième semaine du mois, entre le 19 et le 22 environ. Et si vous avez envie de savoir ce que je fais en dehors de YouTube, je vous mets le lien vers mon site web juste ici. Je fais des consultations, de la formation, j'ai un blog, j'ai un podcast. Alouette, j'ai tout plein de choses, j'ai plein de cordes à mon arc. Pourquoi faire une seule chose qu'on peut en faire dix en même temps? Ouais! Donc, je vous dis merci pour l'écoute, merci pour votre confiance, au revoir, et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt! Sous-titrage ST' 501